... DFM Business, les chercheurs d'art de Goût de Luxe Paris, Karine Berniol et Olivier Dorencin. Chercheurs d'art, deuxième partie avec notre traditionnelle balade opus. Dans un instant, des ventes aux enchères à Lyon et à Angers. Puis on va parler de danse, une fois n'est pas coutume, avec un livre sur les coulisses de l'Opéra de Paris et des photos de danseurs au Bristol avec Julien Benhamou. Allez, on commence tout de suite avec notre petite balade opus. Goût de Luxe Paris, chercheurs d'art, balades opus. Isabelle Klein, bonjour. Bonjour. Il paraît que vous êtes la papesse de la mode vintage des marchés Paul Baer et Serpette. Écoutez, oui, papesse c'est gentil. J'ai deux boutiques de vintage au marché Paul Baer, effectivement, deux grandes boutiques. Mode ou bijoux aussi ? Parce que je vois que vous êtes venue avec un joli collier. Mode, mode, accessoire, donc ça comprend des vêtements, des bijoux, des sacs, enfin tout pour... Tout pour s'embellir. Voilà, pour s'embellir, exactement. Alors ma question, elle est rustique, c'est qu'est-ce qu'il faut acheter en ce moment ? On vous a vu l'autre jour à la vente Mouna Ayoub. Vous n'avez pas acheté la moitié, mais... Non, 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 j'ai acheté quelques pièces, dont un bijou de Chanel que j'ai amené ici aujourd'hui. Ah, c'est pour ça que j'avais l'impression d'avoir déjà vu. Effectivement, il vient de l'avent Mouna Ayoub. J'ai eu un coup de cœur pour cette pièce qui est absolument... Elle date de quand ? C'est la collection 94, et donc c'est Chanel par Carla Gerfeld, et c'est un bijou de style byzantin, inspiration byzantine, qu'affectionnait Coco Chanel, évidemment. Et c'est un bijou magnifique parce que la technique, c'est fait par la maison Grippois, et la technique est magnifique. C'est vraiment une œuvre d'art. Voilà. Alors, dans cette vente, il y avait énormément de chaussures, et les gens découvraient que... Donc apparemment, Mouna Ayoub, chaussée du 39, si on a bien suivi le dossier. Vous achetez des chaussures, mais alors comment vous faites ? On ne peut pas trouver toutes les pointures chez vous. Non, j'achète des chaussures par coup de cœur. Je choisis des chaussures plutôt du soir, plutôt bijoux. Et du coup, ça devient un petit peu comme un accessoire. Ça peut même s'apparenter à une sculpture, une chaussure. Vous dites qu'on peut éventuellement les acheter sans les porter, c'est ça que vous nous dites ? Oui. De toute façon, les femmes adorent les chaussures, et elles peuvent en avoir une quantité de paires astronomiques comme Mouna Ayoub, et ne pas forcément les porter. Mais alors, vous parliez de ce collier qui date de 1994. Quand on parle de mode vintage, ça s'arrête en 2013 alors, la mode vintage, en 2014 ? Pour certaines pièces, presque. À partir du moment où c'est juste hier, ça peut être déjà vintage. C'est vrai qu'après, chacun a choisi sa spécificité. Moi, je commence aux années 20 et je m'arrête aux années 2000 pour les marques les plus prestigieuses. Alors, est-ce qu'il faut acheter des marques ? Les jeunes veulent des jeans de certaines marques. Est-ce que pour le vintage, c'est la même chose ? Est-ce qu'il vaut mieux acheter du Chanel, des grandes maisons de l'an 20 ? C'est vrai que moi, j'ai plus de succès avec des pièces griffées, couture française. Et plus particulièrement, évidemment, certaines marques. Et les femmes du monde entier cherchent des pièces griffées. Alors, effectivement, on parlait de Chanel, mais on va citer quelques autres grandes maisons. J'imagine les Vuittons, les Lanvin, Hermès pour les sacs, beaucoup aussi. Dior, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne pour d'autres. C'est très divers et varié, mais c'est quand même... Est-ce que certaines maisons sont plus présentes que d'autres parce qu'on en retrouve davantage sur le marché du vintage ? Est-ce qu'on retrouve, par exemple, beaucoup plus de sacs Chanel ou de sacs Hermès que de sacs Yves Saint Laurent ? Non, on n'en trouve pas plus, mais il y a une demande pour certaines marques plus que pour d'autres. Et c'est vrai que pour la marque Chanel, il y a une demande grandissante. On peut aussi dire que les ventes aux enchères ont tiré le marché parce qu'on a vu arriver la marchandise. Quand on voit qu'un sac Hermès peut se vendre 35 000 euros l'autre jour à la vente Muna Hayoub, on se dit qu'on peut ressortir celui qu'on a chez soi, le mettre en vente. Et vous, bien évidemment, vous bénéficiez de cet engouement pour... Complètement. C'est tout à fait ça. C'est vrai que Hermès, les sacs Hermès aussi ont vraiment une cote incroyable. Voilà, c'est... Alors justement, rapidement, il y a des sites qui se sont lancés aussi beaucoup sur le luxe d'occasion, que ce soit la mode, que ce soit les bijoux. C'est une concurrence pour vous aujourd'hui ? Oui et non, parce que moi aussi, je suis bien sur Internet. J'essaye de rester à la page. Donc, quelque part, je me sens investie. Je vends beaucoup aussi sur photos et à travers Internet. C'est vrai que j'accueille tous mes clients en boutique et c'est un avantage, mais j'ai également développé mon activité côté Internet. Alors, si on a poussé la porte de vos deux boutiques, est-ce qu'il y en a une qui est plus mode haute couture et une autre plus accessoire, etc.? C'est vrai que la première que j'ai ouverte, en 2008, au marché Paul Baer, est devenue vraiment très luxueuse avec pratiquement que des pièces uniques ou des pièces de haute couture. La deuxième, on va trouver des choses plus diverses et variées à tous les prix. choisies aussi, sélectionnées, en parfait état, parce que je trouve que c'est important. Mais voilà, la différence, elle est là, entre les deux boutiques. Mais il y a un fil conducteur quand même de toutes les manières. C'est toujours la qualité, vous faites attention à tout ce que vous voulez. Tout doit être portable. Portable, en bon état et plaisant. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à choisir toutes les pièces que j'expose. Vous en laissez beaucoup de côté ? Oui, de plus en plus. Beaucoup de gens veulent savoir si on peut essayer. On va à Paul Baer, on va se promener le dimanche. Est-ce qu'on peut essayer ? Évidemment, on est là pour ça. J'ai quand même créé une mini-entreprise. On est quand même 14. C'est toute une famille. C'est de la famille. C'est pas toute une famille. J'ai une partie de ma famille. Oui, j'ai mon compagnon, j'ai ma nièce, j'ai une de mes filles et moi-même. Et après, beaucoup de jeunes femmes qui sont là pour accueillir toute la clientèle, faire essayer, renseigner. Voilà, on est là pour ça, évidemment. Allez, c'est la saison. Est-ce que la fourrure, ça a la cote encore ? Pardon ? La fourrure, est-ce que ça a encore la cote ? Alors, moi, je m'écoute beaucoup dans mes goûts et dans les choix que je propose dans mes boutiques. Et malgré tout, la fourrure, je trouve que c'est moins à la mode. En tout cas, les fourrures anciennes, trop lourdes, trop compliquées à porter, les coupes qui sont difficiles. Donc, on en trouve de moins en moins chez moi. Et pourtant, il y en a beaucoup sur le marché également, mais à des prix défiant d'autres concurrences. Exactement. La décote de la fourrure est considérable. Pas seulement parce qu'il y a le risque de se faire taguer ou bomber son manteau de vison, mais aussi parce que, bon, ça vieillit mal. Il faut les garder au froid, c'est vrai la légende ? Il faut les garder au prévider, l'hiver ? Bien sûr, bien sûr. Les fourrures doivent être conservées l'été dans des chambres froides, parce que la chaleur abîme la peau et elle a tendance après à craquer. On a dit qu'à une époque, le crédit municipal à Paris, le fameux monde piété, ma tante, voyait affluer une marchandise de type manteau de fourrure, parce qu'ils avaient des chambres froides et que les gens mettaient leur manteau de fourrure au clou au début de l'été, le reprenaient avant les... J'avais entendu parler de cette histoire. Voilà. En attendant... Moi, je voudrais aussi savoir quelle est la fourchette de prix. On n'ose à peine vous demander... On dit toujours au puce que les prix sont négociables, etc. Allez, donnez-nous une fourchette de prix de ce qu'on peut trouver chez vous, Isabelle Klein. Ça démarre très bas, parce qu'on trouve vraiment de tout. La deuxième boutique est grande, elle fait 170 m², donc il y a deux étages. Donc il y a vraiment des... On va dire que ça va commencer à 10, 50 euros pour des toutes petites choses. Et avec une gamme de prix qui est entre 100... Après, pour la plupart, entre 150 et 300 euros. Et puis après, dans la boutique qui est plus luxueuse, avec plus des pièces haute couture, c'est vrai qu'on commence plus dans les 500 jusqu'aux 2000 euros. Et cette jolie pièce, donc ce collier, on trouvera combien ? Celui-ci, je peux dire combien je l'ai acheté. Celui-ci, pour l'instant, je l'ai vraiment acheté sur un coup de cœur. Donc je l'ai payé à un certain prix. Je ne vais pas le mettre en vente. Je vais le conserver un petit peu, puis je vais voir si je pourrai le vendre plus cher un peu plus tard. Et on m'a aussi demandé, de vous demander, si on pouvait trouver chez vous le chapeau qu'on portera aux capelines ou autres pour les mariages au printemps prochain. Quelque chose de bon chic, bon genre. J'ai beaucoup de chapeaux aussi, de tout style, de toute époque. Effectivement, du petit bibi style des années 50, comme porté... Audrey Burn. Voilà. Ou alors jusqu'à la capeline qui revient à la mode. Là, le dernier défilé de Chanel, il leur a fait des grandes, grandes capelines. On va vraiment trouver de tout. Et alors les prix, ça ne commence pas très cher. 60 euros jusqu'au tour des 200 euros. Et voilà. Et tout ça, ça se passe au marché Paul-Berre-Serpette, où on retrouve donc vos deux stands, Isabelle. Et attendez, c'est un empire, la famille que je vous disais. C'est vrai, vous avez d'autres stands, mais c'est pour des antiquités. Oui. Alors aussi, on est spécialisé aussi dans les antiquités. Donc on a aussi un stand d'antiquité en face à face avec le premier, deux stands de vintage. Et également deux petites maisons qui sont attenantes au marché Paul-Berre, qui sont ouvertes à la vente. Donc c'est charmant. Et c'est rempli. Ce sont les maisons de la rue Paul-Berre. Ce sont les maisons que la compagnie des chemins de fer du Nord avait fait construire pour les employés des chemins de fer qui venaient terminer leur carrière dans ces petites maisons qui sont ravissantes. Des petits jardins attenants et c'est vrai qu'il faut venir visiter parce que c'est vraiment bourré de charme. Isabelle Klein, merci beaucoup à vous pour cette petite balade aux puces. Allez, l'objet de la semaine. Goude Luxe Paris, chercheur de...